Alors, rejoins-nous pour ces propos de circonstance. Monsieur le ministre. Merci, monsieur l'animateur de l'AMC pour les propos de circonstance. Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Ressources Platurelles du Développement Rookable, Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Ressources Platurelles du Développement Rookable. Mesdames, messieurs les directeurs de l'Agriculture qui me suivent en ligne, je ne sais pas si il y a une plateforme qui a misé cette cérémonie, c'est quelqu'un. Et je suis fait 15 minutes. Mes acteurs politiques aussi, parce que j'en vois quelques-uns, je suis fait 15 minutes. Et j'ai oublié de l'exceller particulièrement les mesdames et messieurs de la presse parlée, télévisée et écrite, ils sont nombreux à être là avec tous ce matin. Avant toute chose, je tiens à remercier tous les membres du Conseil présidentiel, que le Premier ministre et le Dr Ayboni l'a remplacé en moi leur confiance et aménommant les ministres de la cuisine et de la communication. En second lieu, je voudrais remercier Madame la ministre, pour ses propos, pour les mises en garde, pour ses conseils aussi, pour que je me sois volontiers positivement. Et en troisième lieu, je voudrais remercier mon bien ami et collègue, le ministre de l'Agriculture, des ressources spéciales du développement rural, pour ses proposer nos yeux. À la vérité, on a fait notre cheminement ensemble. Madame, Madame. Pendant de nombreuses années, je suis lauréat de paix, personne de ce que j'ai faim pendant plus de 18 ans. J'ai commencé à gagner mes premiers sous, par là-dessus. Et j'en profite de cet espace déjà pour dire que je vais revenir avec de telles pratiques dont la finalité est de valoriser les talents. Haïti est ce pays qui a une richesse immense. Dans chaque famille, sous chaque habitant, il y a un artiste, un chanteur, un producteur, un musicien. Nous avons plein de talents. Il faut créer les conditions, pour offrir les opportunités à ces jeunes. Je ne sais pas si c'est la Madame Lamine ou le ministre René-Joseph qui a évoqué le monde rural. Pendant longtemps, on a oublié le monde rural au niveau de la culture. Là, il faut vraiment qu'on y jette un regard et mettre en place des terres flexibles. Donc, j'arrive au ministère dans un moment difficile. Un moment où la fiaté haïtienne, la maïsienne est en vie. Nous n'ayons pas peur de le dire. On est blessés. On est blessés dans ce que nous sommes, notre pays personnel. On est blessés, parce que nous sommes ce pays qui a fait 1804. On est blessés aussi parce que le ravalement du pays nous a mis dans une situation de grandes dépresses, de grandes souffrances. Je pense qu'on n'arrive pas à décrire. On propose dans ce contexte où le pays se cherche, le peuple veut revivre. Il y a plus théâtre, plus cinéma, plus de balles, plus... Comment un peuple peut se suivre sans ces choses-là, sans ces mouvements de signification et de sens de vie collective ? Donc, il suffit d'arriver ministre dans ce contexte-là. Alors, je commencerai mon intervention avec cette tournage que j'estime être éminemment importante. Notamment dans ce contexte que je viens de situer. des circonstances sociopolitiques particulières ont mis en place une nécessité de jumeler, de fusionner le ministère de l'éducation nationale et de l'information et le ministère de la culture et de la communication. Mais l'annonce d'une cette fusion, plus d'un à tort ou à raison ont exprimé leurs brilles conflits et ont tenu du fait que le champ culturel, le secteur de la culture est l'âme nationale. Fondamental, j'ai oublié de saluer le secteur d'Alger Ose qui a voulu être avec moi et les collègues de l'université et les autres universitaires qui sont là. En effet, le poids du ministère de la culture et de la communication dans la gestion de notre patrimoine qui représente notre culture de l'imaginaire collectif national et mondial, hier et aujourd'hui sont des facteurs significatifs qui militent en faveur de l'idée qu'il faut renforcer et en même temps moderniser. Aller pousser la culture sur le chemin de la modernité. Évidemment, nous n'allons pas croquer l'Occident mais que l'Occident appelle modernité nous-mêmes, il faut la définir sur le chemin de la modernité. La modernité en tout. En plus. Chez Baudot, je veux déjà dire au ministre de l'Envergne que je vais suivre les conseils et les lignes que tu as expliqué plus ou moins, je vais les suivre globalement puisque il y va de devenir du secteur. Et je vais assure madame la ministre aussi que je vous le conseille. La culture de fond d'expression la plus diverse demeure stratégique dans cette quête d'unité, de solidarité, d'harmonie et de cohésion au sein de la famille haïtienne. Je parle de famille, pas de famille dans les choses anthropologiques, les familles privées ou les matriques au cas de l'autre. On n'est pas dans ça. La famille, en tant que nous sommes cette pluralité d'honneur de femmes menant une quête de vie collective, le vivre ensemble, le savoir-vivre. Donc, à ce moment-là, la culture a un rôle central à dire. Et le ministre, en redonnant les restitués, a posé une question. Qui sommes-nous ? A la vérité, nous sommes dans une dynamique d'élance. Nous avons du mal à savoir qui nous sommes. Il y a cette crise de l'identité nationale. J'étais dans un bâtiment, une bateau de néglier pour les comporter sauvagement comme des animaux ici. Deux champs, j'ai pas rappelé de l'enquête de bonheur. Nous sommes en train de vivre la résurgence du kidnappé. C'est le passé colonial qui revient avec une violence, un fracas. On est subis. Nous avons pas été préparés à cela. Nous n'avons pas d'armes. Nos universités ne nous ont pas fourni des outils conceptuels, théoriques, méthodologiques pour affronter ça. Les outils il s'agit du réjugeur. Parce que pendant longtemps, nous élites vivant dans la ville, nous avons été indifférents. Indifférents au sort de la périsanie, au sort des fils des marrons. Les maussards, ils sont là. Ils sont là. Ils viennent chercher leur part dans la ville. Et je le dis que la culture peut nous aider à bien regarder ça, donner un sens à cette tragédie parce que nous sommes en train de vivre une initiation tragique. Et je me dis comment par la culture nous pouvons refaire, repenser, refonder. Parce que la crise, c'est la crise de l'ordre, la crise de la femme, la crise de l'être, c'est la crise. Et la crise de nous-mêmes. Nous avons dit que ça, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. On a cherché une route là. C'est vrai. Depuis longtemps, nous avons une petite route là. Depuis la mort des salines, nous avons une autre route qui va à la route là. En tout cas, c'était tout. Tout n'est la crise. Il y a un espace, il y a une possibilité de s'arrêter dans la culture. qui ça nous vient qui vont toujours qui vont comme moyen. Parce que moi, nous avons une route pour les bibliothèques. Nous avons disparu les écoles dans les arbres. Les facettes de médecine ont voulu. Les écoles ont voulu. Tout est libre de la fonde. Les facettes de médecine où je suis professionnel moi-même. Ça, ça a passé là. Ça, nous voyons là. Puis ça, on est en train de nous effacer, d'effacer nos grâces. C'est ça qui est en train de nous effacer. C'est ça. 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 Mais il y a un chant qui ne vient pas de la bonne. Mais il y a des gens qui se font de la vie. On se sent de la bonne belle vie. Nous nous ravalons, nous nous trouvons, nous nous cravons. Toutes les histoires sont dans le quartier. Nous nous prenons des hommes. Nous nous faisons la chouette d'un poulot. Il y a 300 000 personnes. Il y a des chaleurs, des chaleurs, des chaleurs, des chaleurs. Il y a des chaleurs, des chaleurs, des chaleurs. Il y a des chaleurs. Il y a des chaleurs. C'est quoi ça? Il y a des chaleurs. et si vous n'avez pas à l'école le matin, il y a passé devant un cadavre, il y a un bouleau, il y a un cadavre, il y a un peu comme un cadavre, il y a un peu comme un monstre. C'est nous créons, ce n'est pas comme son société qui est bonboune, bonboune, c'est produit ou produit bonboune, c'est l'école là qui est bonboune. Mon cheminement, c'est le congrès éducatif, c'est maintenant qu'on s'en est aujourd'hui dans le bon monde, il y a longtemps que votre produit est catégorisé, aujourd'hui après, il y a un boue. Le produit, il y a un peu de jeunes qui ne sont pas, parce qu'ils sont sans espoir, ils ne sont pas là. Parce qu'après tout le monde, le 12 janvier 2010, qu'est-ce qu'il y a un bon sang, c'est mon papa, car il y a un bon sang, 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 et on dit là, c'est pas extraterrestre, c'est un bon sang, il y a un bon sang, il y a un bon sang. Je peux dire rapidement, votre vision pour ce cercle en stratégie est axée sur 15 grands piliers en adéquation et en courant avec la feuille de route du nouveau gouvernement. Par exemple, comme premier pilier, nous allons travailler au renouvement et à la remise en fonction immédiate des institutions publiques du secteur culturel, victimes de la violence des gommes durant ces derniers mois, la création nationaliste, la psychothèque nationale de cet égard, sans oublier la relocalisation du bureau central du ministère, qui est une relocation majeure. D'ailleurs, il n'y a pas de... Donc, la dimension normative fait défaut. Donc, il faut aller avec tout ça. Et pour nous institutionnaliser le processus-là, pour nous régler, de l'éteintre, dans le pays de la société, il n'y a pas de... On ne peut aussi pas d'autres études. On ne peut pas accueillir dans le pays. On ne peut pas y arriver. Dans le pays, ils n'ont pas d'autres études ! Et ils n'ont pas d'autres études. l'on a un pays, tous les étudiants dans l'école. Les études, les études, les études, les études en dégâces, les études, les études à la pure, La fin de la fin de la fin de la fin? Ils n'ont pas de faite, ils n'ont pas de faite. Et d'après, il faut que les gens, on ne parle pas de faite. Ils ne sont pas les gens. Ils n'ont pas de faite. La finalisation du projet de politique publique du secteur, on a fait un travail sur ça l'harmonisation des actions du ministère avec celle de ces 13 sous-secteurs la guetteur monitaire le renforcement des structures déconcentrées du ministère les élections départementales, les centres de lecture et de l'animation culturelle, les tracts les bibliothèques municipales on a dit comment vous le voyez à l'hiver bien que le fonds est ajouté à l'art vous ne pas presque aller à l'hiver mais quand même dans 4 janvier vous l'averez quand même on a pas regardé comment on a fait ça l'archivationale, l'hiverpationale, l'hiverpationale je verrai l'art de télévision nationale que le ministère de l'éducation du baritain donc c'est ce mot il est jeune, il est un mouvement fainé il est toujours toujours du journalier à l'inoculé l'hiverpationale c'est belle l'école belle l'école l'hiverpationale pas groupée, il faut se mettre sur les arts belle l'école, je vous le voyez je vous le voyez nous sommes vêtus télévision nous ne pouvons pas vivre niveau télévision dans le secteur ce n'est plus beau télévision au barmanien nous allons passer au gaguel et faire la récomposition pour l'état d'une belle télévision nationale et nous allons parler de l'hiverpationale en outil éducatif et culturel pour télévision aider l'éducation pour nous nous allons nous allons faire ce qu'il y a nous allons faire pour professeurs par animes de programmes pour nous allons suivre avec l'hiverpationale qui partent à l'école pour télévision nous allons voir l'hiverpationale et nous allons éducation à la culture et à l'action culturelle télévision pour nous allons faire l'argent à tout l'argent à des problèmes et nous allons faire l'argent à des jaloux je suis président de l'hiverpationale je pense qu'il n'y a pas de l'argent tout là-dedans donc ça va arriver ici est-ce que vous voyez ? donc elle dit ma part de l'hiverpationale voici la démarche méthodologique ça a proposé dans votre histoire et si vous n'approchez pas participatif une démarche iterative elle est menée mais comme c'est menée je pense qu'il n'y a pas de responsabilité et nous allons déployer le ministère à l'extérieur et je suis compréhensible c'est l'action il y a des conditions difficiles nous avons travaillé là nous avons des conditions nous vivons à tous niveaux d'abord ça a l'air de l'hiverpationale pas assez nous ne connaît que l'hiverpationale décapitalisé nous ne connaît tout le problème nous ne connaît mais si vous pouvez au moment là il faut aller à un travail là maintenant il faut passer dans le bureau à l'hiverpationale il faut aller il faut mettre l'hiverpationale de l'hiverpationale deuxième nom et ça c'est très important pour nous travailler pour que et on a un poté qui soit le mot d'où là-là oui ça a misé sur le fil le fil le fil le fil parce que il y a 40 ans la paysannienne était pourvoyeuse la paysannienne est pourvoyeuse de Gant tout a été fait des bagailles des animations l'oxygène l'oxygène parce que la musique c'est à la fois une grande thérapie une possibilité de continuer à croire et à inspirer pour qu'après tout le temps nous allons faire vous pour éduquer On a revalorisé les gens qui ont fait des bagages qui sont connectés, payés avec eux-mêmes. Je suis venu là, mais si je m'en parle, excusez-moi de nous faire ça, mais il y a des gens qui sont capables d'investir tout, parce qu'il y a des bons gens qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas prêts. C'est un conseil spécial. Pour nous faire être géniaux, pour nous rejoindre un chemin, pour nous voir qu'ils soient capables, et qu'ils soient capables. Ma première, c'est nous, parce que nous faisons attention à nous-mêmes, à part les autres, des noms. Mais nous ne nous pas donner, nous ne sommes pas là-dessus. C'est un témoin. Il va dire, UNESCO, nous voyons le garder ensemble. UNESCO ! Oula, nous voyons le garder ensemble ! Ah, il faudrait des combats qu'il y a. Il faudrait qu'il y ait. Merci à vous tous et à vous toutes de votre attention. Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! ... 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 on ne peut pas répondre, parce qu'on ne peut même pas dire que ce n'est pas vrai, parce que ça vous prendrait trop de temps, et puis ce n'est pas votre rôle aussi. Les gens, ils parlent, et en général c'est dommageable, mais vous allez devoir relativiser. Les directeurs généraux ont fait un énorme travail dans un contexte qui n'est pas sain et qui demeure difficile aujourd'hui. Ceux dont les bureaux se trouvent au Champs-de-Mars, et même à Petionville ou ailleurs, c'est compliqué. Pour les archives, pour le patrimoine, pour l'audiovisuel, pour tout, pour l'École nationale des arts. Il y a beaucoup de choses à repenser, beaucoup de choses à recommencer. Mais vous allez trouver beaucoup de choses en chantier, parce que nous avons compris pendant notre tassage que la culture, le rôle de la culture, c'est de donner du sens. Et nous nous sommes appelés à donner du sens à énormément de choses. Notre voie va rester, notre voie va rester, et il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas être défaites, même avec la rage que nous voyons aujourd'hui dans notre société. Et ce n'est pas mon rôle d'expliquer cette rage, quoique je pourrais tenter l'exercice. Mais il y a beaucoup de choses à faire, et il faudra être stoïque, aller de l'avant, faire ce que vous avez à faire, sans forcément entendre les critiques, qu'elles soient justifiées ou injustifiées. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue dans un ministère où les gens ont bonne foi, où il y a une envie de travailler, une envie d'aller de l'avant. Ces deux dernières années, ils sont partis, ils sont partis voir ailleurs, ils sont partis essayer de mieux vivre ailleurs. Donc il va falloir que nous puissions continuer sans eux, que nous puissions les remplacer, et que nous puissions garder leur travail, et aussi leur place dans nos cœurs, pour leur dire qu'ils peuvent revenir. Parce que dans ce pays d'autre, plus il y a de monde, plus il y a de la place pour ceux qui sont de bonne foi, pour ceux qui veulent continuer, pour ceux qui veulent changer les choses, pour ceux qui veulent travailler. Merci à toutes, merci à tous. Nous aurions pu nous voir un petit peu plus, nous aurions pu parler un petit peu plus, mais prise dans la vitesse du quotidien, il ne m'a pas toujours été aisé de vous voir, de vous parler, mais nous avons travaillé, nous avons fait de belles choses, nous avons inscrit des choses dans la prostérité. Et merci pour vous, merci pour tout cela, et merci pour ce qui va être fait aussi. Parce que chaque chose, j'ai été heureuse de servir, je continuerai certainement à servir, puisque c'est presque un destin, un engagement, un sacerdoce. J'écrirai des livres, je ferai des conférences, mais je suis et je reste profète dans mon pays. Je n'irai nulle part. Merci.